Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure qui est tombée en plein milieu de l'après-midi. Tragique nouvelle également. Un travailleur dans le port de Montréal qui a connu le véritablement une fin atroce et tragique Mario. À 13h30 cet après-midi, on était tout près du terminal Viau, qui est à l'angle des rues Notre-Dame-Est et Viau, qui est le dernier en liste des nouvelles installations du port de Montréal. Et là, on a un camionneur, un homme qui serait décédé, écrasé, ni plus ni moins, par un poids lourd. On dit que c'est sa tête qui aurait été écrasée, une mort immédiate. Les textes, c'est assez brutal. On dit aucune manœuvre de réanimation. La tête a été écrasée par une roue, mort évidente. Tu te dis, OK, c'est pas un bon accident de l'avoir vécu. On parle de soutien psychologique tout de suite aux gens qui ont assisté. Oui, absolument. Du côté des autorités du port, on va donner le soutien psychologique suivi pour les gens qui ont assisté à ça. Est-ce qu'on se comprend, des accidents de travail ou des accidents de cours, quand t'as pas de manœuvre de réanimation, c'est parce que... C'est parce que c'est laid, là. Oui, ça vaut vraiment pas la peine. Bon, c'est sûr que dans ces cas-là, ils nous disent rien parce que la CNESST débarque, gèle toute la scène, demande à tout le monde de rien dire parce qu'ils veulent les interroger et qu'ils veulent pas que la preuve soit contaminée. Ça finit toujours qu'on sait les circonstances de départ, mais après ça, plus rien. Voilà, donc... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Même l'âge de la personne qui a été malheureusement happée dans cette histoire-là est pas précisé. Donc, il va falloir attendre les conclusions de l'enquête de la CNESST, mais vraiment, nouvelle frappante, tragique, aujourd'hui, dans le port de Montréal. On poursuit maintenant avec des nouvelles du transport en commun parce que c'est la saga de la semaine. Quand même, Mario, ce bras de fer qui a lieu entre les municipalités, entre la ministre Guilbeault aussi... Je l'ai reçue ce matin à LCN longuement. Elle et sa sacoche, juste elle? Non, juste elle. Juste elle. Elle a pas fouillé dans sa sacoche pendant l'entrevue, mais très plaisantée. Elle était quand même déterminée, claire, avec des bouts solides. Quand elle dit « je ramasserai pas le déficit des municipalités, des sociétés de transport municipales », je la comprends très bien. D'autres bouts, bon, là, comment on va s'y prendre pour mettre en place des projets de transport en commun qui traînent? Je dirais, là, c'est un petit peu plus... Ça se tient, ses réponses, mais c'est un peu plus inquiétant, dans le sens que tu dis « vas-tu en avoir des projets de transport en commun qui vont se réaliser un jour? » Est-ce qu'on en veut vraiment? Mais mon point, je l'écoutais, elle me donnait une entrevue vraiment solide. C'est inébranlable. Tu te dis « OK, c'est parce que s'il y avait eu ce ton-là, cette semaine en commission parlementaire, il n'y a pas de controverse, là. Moi, je continue de penser que son ton nonchalant des intéressés, son ton, ça ne me tente pas tant que ça d'être ici, est à la base de tout le problème. Parce que sinon, elle n'a rien dit de nouveau. Bon, elle a dit, là, le transport en commun, ce n'est pas notre responsabilité, mais dans le fond, quand elle s'explique, elle l'explique bien. Elle ne veut pas ramasser le déficit des sociétés de transport. Mais je pense que le ton et l'attitude ont été au cœur de son problème. Mais donc, là, l'opposition, il va de suggestions. Oui, c'est des suggestions, puis quand on parle de l'opposition, c'est Québec solidaire, puis le parti québécois, d'ailleurs, Québec solidaire, qui sont venus faire leur conférence de presse juste en face de nos studios, Mario. Ben oui, j'ai vu la photo dans le journal, et j'ai dit « Ben là, ça, c'est devant le cube, là. » Ben voilà, justement, alors on avait nos visages curieux qui regardaient tout ça. On est au cœur du réseau de métro de Montréal. La station centrale du réseau, c'est Béry-Ukamp, ben l'autre bord de la rue. Tous les chemins, Béry-Ukamp, Mario, ça, c'est bien vrai. Et là, ben la conférence portait justement sur cette nouvelle solution qu'avance Gabriel Nadeau-Dubois, le portarole de Québec solidaire, pour pallier à ce manque à gagner d'un transport en commun, aller piger dans le fond vert. Parce qu'on parle d'à peu près une somme d'1,7 milliard de dollars, qui est dans le fond d'électrification et de changement climatique. C'est le nouveau nom du fond vert. Et là, ben on veut aller piocher cet argent-là pour être capable d'éponger au moins le déficit de 2025, qui s'en vient. En attendant, dit Gabriel Nadeau-Dubois, trouver une solution à plus long terme pour le financement des transports en commun. C'est comme un plaster, si on veut, en attendant, pour être capable de gérer tout ça. C'est une demi-bonne idée. C'est pas fou, le fond vert sert à ça. Le transport en commun, c'est certainement une mesure verte. C'est juste que... En fait, je dirais, quand tu te mets à dire qu'il faudrait aller piger dans le fond vert pour le transport en commun, ça ferait prendre conscience d'à quel point ça coûte cher, le transport en commun. Parce que quand on dit il y a un milliard et demi dans le fond vert, on dit, c'était énorme. Il y a même des gens qui ont reproché au gouvernement, ça n'a pas de bon sens que tant d'argent s'est accumulé. Mais, je veux dire, le transport... Si tu disais qu'on utilise le fond vert pour le transport en commun, tu le viderais... Tu pourrais le vider en un an ou deux. Facilement. 1,7 milliard, Mario, pour des projets de transport en commun, ça va bien. C'est du change. C'est ça. C'est parce qu'à court terme, tu pourrais éteindre le feu du déficit de cette année, mais là, t'es pas plus avant. Un, t'aurais vidé, t'aurais comme sérieusement amoché le fond vert, puis t'aurais pas vraiment réglé de problème à moyen et à long terme. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment... Ils l'ont dit, ils l'ont avoué, c'est une solution de court terme, c'est un plaster pour cette année, pour l'année prochaine, mais oui et non, là, t'sais... De toute manière, ça a pas l'air... Il va falloir trouver des vraies solutions à terme pour financer le transport en commun. Oui, puis ça a pas l'air de pleurer de toute manière, pour l'instant, à Geneviève Guilbeault, justement, qui rétorquait cette idée-là aujourd'hui, qu'elle voulait attendre... C'était pas l'esprit du fond vert. L'esprit du fond vert, c'était vraiment l'innovation, de financer des nouvelles initiatives, des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire qui réduisent directement les gaz à effet de serre. Alors que, oui, le transport en commun aide à réduire les véhicules sur la route, mais je veux dire, si tu finances le même transport en commun qui se faisait l'année passée, t'as pas de réduction des GES, là. Non. Aucune. T'as juste... Il y a pas de gain net, là, effectivement. Non, il n'y a pas de gain net. Bon, c'est sûr que si tu dis, l'alternative, ça serait d'enlever des services de transport en commun puis de forcer des gens à reprendre leur véhicule, peut-être, là. Oui, absolument. Et là, on a aussi les audits qui se tiennent du côté des organismes publics de transport en commun, là. Et on veut avoir, justement, attendre la fin complètement de ces audits-là pour être capable de voir comment ça se fait dans les organismes. Mme Guilbeault, on se comprend, elle ne veut pas donner un chèque en blanc tant qu'elle ne comprend pas toute la mécanique interne des organismes de transport. Les audits, là, si les audits sont efficaces, les audits devraient nous amener des solutions en matière de transport en commun moins coûteux, là. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que les audits, pour avoir le courage de dire, bien, là, les salaires sont en haut des moyennes, il y a trop de bureaucratie, ou est-ce que... J'ai hâte de voir, jusqu'où les audits. Parce que c'est ça, là, c'est vraiment une évaluation de la gestion. Alors, est-ce qu'ils vont être... Parce que c'est une évaluation de la gestion, tu peux être doux, puis tu peux être plus corsé, là, à dire, est-ce qu'on va nommer les frais choses, qu'est-ce qui coûte trop cher, j'ai hâte de les voir. Actualité. Parlant de coûter trop cher, Mario, on n'avait pas tout eu la facture sur le toit du stade, finalement. C'est nos collègues du bureau d'enquête de Québec Or qui se sont penchés sur les 490 pages du contrat qui a été alloué pour être capable de faire la réfection du fameux l'anneau technique du stade, ce qu'on veut installer pour remplacer l'actuelle toile qui fait la toiture de notre stade montréalais. Mais là, c'est parce que 870 millions de dollars, la facture pour tout ça, c'est parce que c'est juste l'anneau, finalement. Vous allez me dire, juste l'anneau, juste l'anneau, et il y a quoi d'autre? Bien, beaucoup d'autres choses, finalement. Beaucoup d'autres choses qui doivent être installées avec un anneau comme ça. Surtout que l'électricité, l'électricité et ventilation, qui sont les deux gros postes qui ne sont pas inclus. Oui, parce que là, ça prend un équipement pour être capable de ventiler le stade comme il le faut. S'il y a des dégagements de fumée, par exemple, il faut être capable d'évacuer tout ça. C'est dans le code du bâtiment. Tu ne peux pas avoir un stade sans ça. Après ça, l'électricité qui passe là-dedans, mais l'éclairage aussi. C'est parce qu'il faut l'éclairer, ce stade-là. Il faut que les gens, à l'intérieur, soient capables de voir quelque chose. Puis ensuite, les haut-parleurs, parce qu'on veut recevoir des spectacles grandioses. un jour, Taylor Swift a été évoqué. C'est parce que ça va prendre d'éclairage. Puis là, c'est ce qu'on réalise en ce moment. Ça va coûter pas mal plus cher que tout ça. En date du 12 mars dernier, par exemple, pour la ventilation, c'est quand même 91,6 millions de dollars que ça risque de coûter. L'électricité, à peu près la même chose. Et là, les équipements scénographiques aussi, tout ce qui est équipements de levage, parce que pour la scène, tu ne peux pas le monter à main. Ça prend des espèces de grues ou d'équipements pour les monter. C'est un 20 millions à peu près chacun de ce côté-là. Et là, il y a toutes sortes d'autres petits travaux aussi annexes qu'on veut faire du côté de la gestion du parc olympique. On veut, par exemple, reconfigurer des gradins. C'est pas clair dans le texte exactement. Mais ça, par contre, ce matin, j'ai parlé avec Michel Labrecq. Les gradins, il faut vraiment mettre ça à part. C'est un autre projet. C'est pas urgent. C'est dans la... Oui, c'est dans les cartons. C'est quelque chose d'un jour qu'il faudra faire. Parce qu'ils sont vieillots, quand même. Oui, c'est ça. Mais on peut pas éclure ça là-dedans. C'est pas dans le projet actuel. C'est pas urgent. C'est pas prioritaire. Le reste, parce qu'elle fait partie de l'anneau. Maintenant, l'explication de... Non, ils disent que c'était pas caché. C'était dans les documents pis ça a jamais été dit. Pis ils disent... Ouais, mais ça, c'est parce que c'est comme de l'entretien régulier. Parce qu'ils disent à chaque année, le gouvernement... Le gouvernement amène 40 à 50 millions tous les ans dans un entretien régulier du stade. Fait qu'ils disent ça, l'électricité, pis ça, ça fait comme... Sa prétention, c'est que ça fait pas partie des travaux spéciaux de faire un toit. Mais que ça va comme pour ces années-là, ça va être ça qui va passer comme étant de l'entretien régulier. L'électricité de l'anneau... Bon. On s'entend concrètement ça chante rien. Je comprends ce qu'il dit, mais je pense que pour le commun des mortels, on aurait le goût de dire, ben là, dis-nous là au complet, est-ce que ça va coûter l'anneau? Il y en a d'autres qui disent, ben là, politiquement, c'était une façon de pas trop s'approcher du chiffre épeurant du fameux 1 milliard, le seuil psychologique du 1 milliard, parce qu'on était à 870 millions. Puis là, si on additionne ces éléments-là, on est rendu à 900, quasiment presque 1 milliard, donc qu'on aurait arrondi à 1 milliard. Mais bon, Mario, j'ai une question parce que c'est une réflexion qui me vient quand je vois des projets comme celui-là, quand on parle du transport en commun, quand on parle du prix du pont de l'île d'Orléans. Est-ce que c'est réaliste maintenant d'essayer de concevoir des projets d'infrastructures en bas du milliard? Pour vrai. Ça coûte cher. Les coûts de construction ont augmenté à un point. C'est sûr qu'on se pose des questions. Est-ce que les modes... Parce que... Il s'est passé quelque chose. Puis d'ailleurs, le gouvernement veut réformer ça. On dit, d'ici 2-3 ans, on va changer la façon de faire des projets. Parce que... C'est quasiment... C'est un peu à cause de l'opinion publique puis des médias. Parce qu'il y a eu des dépassements de coûts à plusieurs reprises. Parce que l'histoire est connue. Et donc là, les gouvernements se sont dit, moi, je veux plus de dépassements de coûts. Je veux plus annoncer un projet qui coûte 400 millions. Finalement, il en coûte 450. Parce que là, le monde, ça se ramasse à la une du journal puis le monde est en maudit pendant 6 mois. Oui. Donc, je vais dire à l'entrepreneur, là, mets-toi toutes les contingences. C'est-à-dire, mets-toi toutes les barrières de... Les plans de sécurité. Les plans de sécurité pour que tous les imprévus... Fait que l'entrepreneur, il va te dire, ben OK, 500 millions. Mais il n'y aura pas de dépassement de coûts. Fait que je reviens à mon projet avec, dans le fond, le projet que je décrivais tantôt à 450. Tu te dis, OK, il a coûté 400. Il n'a pas coûté 400, mais je veux dire, il a été budgété, annoncé à 400. Il a coûté 450. J'ai eu un dépassement de coûts de 50 millions. Je suis choqué. Mais si l'entrepreneur te le fait à 500... Il t'annonce 500. Il t'annonce 500 puis il te le livre à 500. Tu te dis, oh là, je suis content. Mais dans le fond, il a bien coûté 450 quand même. Il s'est ramassé 50 millions de profits parce qu'il y a la moitié de son buffer en mauvais québécois, de sa marge de manœuvre de sécurité qui s'est gardée, la moitié qu'il n'a pas utilisé. Il le met dans ses profits. Mais toi, tu te dis, moi, comme contribuable, je suis content, il n'a pas eu de dépassement de coûts. Oui. Fait que c'est là qu'il faut trouver le juste milieu de dire, ben regarde, on va s'entendre sur un prix puis s'il y a des dépassements de coûts, on est peut-être mieux comme contribuable ou comme gouvernement de dire, ben on va l'assumer, on ne te donnera pas un espèce de chèque en blanc. Ben, une marge de profit de sécurité de fou. Parce que l'entreprise, les chiffres sont tellement gros, l'entreprise, dis-moi, si je fais 50 millions de trous, il peut quasiment me mettre en faillite. Le chiffre est tellement gros, mettons que j'ouvre le toit du stade, il se met à avoir des surprises, l'eau s'est infiltrée puis tout ça. Moi, je mets ma business en faillite. Donc là, quand tu mets les entreprises avec un gun, ça attend, un fusil, ça attend, de dire, hey, pas de dépassement, aucune, pas, 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 aucune considération. Mais l'entreprise, elle va dire à ses ingénieurs puis à ses architectes puis à ceux qui font les plans, regarde, mets-toi, des sécurités puis 10 % de plus puis 20 % de plus puis quand je vais arriver à la dernière étape, je vais me rajouter à 25 % de plus. Fait que, en gros, il va falloir qu'on repense la gestion du risque parce que la peur des dépassements de coûts nous a mis dans une position où on force les entreprises puis là, les entreprises, tu peux bien dire, c'est des voleurs, ils nous volent faciles à dire mais moi, si j'étais PDG d'entreprise, je dirais, attends un petit peu là, je fais un pont, je fais un stade, je fais une affaire gigantesque où il y a mille, tu sais, dédiées. C'est complexe là, on peut pas cacher que c'est complexe. On rénove notre salle de bain puis en démanchant la laine minérale, on se rend compte d'une merde, c'est pourri, ça te coûte 10 000 piastres de plus. Fait qu'imagine un pont, imagine un stade, donc, il y a un point où ce n'est plus avantageux, ce n'est pas avantageux, ce n'est plus de dire à l'entrepreneur et je veux pas de dépassement de coûts, t'es mieux de dire à l'entrepreneur, regarde, fais-moi un prix raisonnable puis là, quand on va démancher la Nose, s'il y a eu une infiltration d'eau puis on a une mauvaise surprise, on va la constater ensemble puis il y aura un dépassement de coûts puis on l'expliquera au peuple mais moi, comme contribuable, je ne veux plus payer cette sécurité-là. Mais là, c'est parce que tu dis OK, je comprends, pour pas que le journal de Montréal te fasse un dépassement de coûts, tu vas donner à l'entrepreneur 100 millions de plus de marge de sécurité. On a comme viré débile, tu comprends-tu, il y a comme un point où... Fait que là, il faut qu'on retrouve le juste milieu, de dire, regarde, un prix raisonnable, les dépassements de coûts, c'est un risque. À la limite, qu'on invente un nouveau mot dans notre vocabulaire, qu'on dise aux contribuables, regarde. Ça, c'est la marge de manœuvre. C'est un projet de 400 millions puis on se met 200 millions en risque. Puis là, on n'espère pas l'utiliser mais là, c'est parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne à l'entrepreneur présentement. On se dit, bien là, regarde, moi, je veux pas, je veux que tu me donnes un prix béton que t'arrives. puis que l'entrepreneur, il dit, ah, on va te le donner ton prix béton. Mais. Mais moi, on va mettre toutes les marges de manœuvre puis si jamais le projet va bien puis qu'on n'a pas tous ces malheurs-là qui nous arrivent pas, bien, on le passera dans nos profits. Pas mieux là. Pas mieux là pour satisfaire l'opinion publique. Nouvelle de dernière heure aussi, Mario, Nouvelle Montréalaise qui est assez étonnante. Merci. Il y a des dizaines de personnes qui ont été évacuées. Oui, mais c'est ça, c'est la nouvelle qui tourne depuis quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qui ont été évacuées du quartier Rosemonde tout près de la rue d'Orléans à côté du boulevard Saint-Joseph parce qu'on dit qu'il y a un colis qui a été découvert juste devant un dépanneur du quartier. Colis qui traînait depuis au moins trois jours selon certains, témoins. Et là, on ouvre ça des bâtons de dynamite. Ben voyons. Un colis rempli de bâtons de dynamite et là, les policiers sont allés évacuer. En plein Montréal, en plein quartier Rosemonde, résidentiel, habité. Devant un dépanneur, il y a le propriétaire du dépanneur qui ne comprend pas, qui dit ça n'a pas rapport avec mon commerce. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait devant chez nous? Mais il a fallu quand même évacuer tout le monde. Oui, c'est pas des popsicles pour son frigidaire de commerce. Surtout que c'est une dame qui a découvert ça. Elle a vu le colis qui traînait, il fait longtemps qu'il traîne, ouvert le colis, bam, bâton de dynamite. On n'imagine pas. Mais ça a-tu fait? Est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est imaginable que ça peut être oublié de bonne foi par un entrepreneur en travaux qui travaille, je sais pas, sur le REM ou un tunnel ou le métro, la ligne bleue du métro ou je sais pas? Honnêtement, personne ne sait. Pour l'instant, personne ne sait. Heureusement, les artificiers de la police de Montréal sont rendus sur place, ont utilisé un robot, ont neutralisé le colis, donc tout est beau. Il n'y a rien qui a sauté dans le quartier Rosemont. Mais comme, moi, je n'imagine pas la face du postier de Postes Canada qui le sait. Il est allé livrer un colis il y a trois jours devant le dépanneur. Après, il voit ça à la télé et il fait, ah! Les artificiers de la police, c'est pas le genre de personne nerveuse que t'arrives derrière lui, tu fais bout personne qui a un certain calme. Voilà, eux sont moins stressés que moi. J'en avais connu un qui était devenu garde du corps. Je l'avais connu quand j'étais chef de l'opposition et tout ça. Il comptait sa vie d'avant. C'est fou parce que un, quand t'es artificier, tu ne travailles pas si souvent que ça. Tu ne sors pas tous les jours. Fait que leur temps libre, il les passe sans niaiser à étudier des bombes. Ils vont dire, on a appris que dans Russie, il y a une nouvelle façon de brancher un nouveau matériau, un nouveau mélange d'explosifs, il met ici avec ça. Ils se gardent au goût du jour. Oui. Et avec les corps policiers du monde entier, ils vont apprendre, mettons que les policiers, je ne sais pas moi, de la Thaïlande ont défaite une méchante bombe. Là, ils vont aller étudier comment ils s'y sont pris. Ils ont dû ramper dans un endroit. OK, puis là, ils ont fait ça. Parce que là, s'ils débranchaient tel fil, ils allaient tout faire péter. Fait qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Parce que dans le fond, c'est leur compétence. Ils ne sont pas appelés souvent, mais quand ils sont appelés, c'est comme assez important qu'ils ne foirent pas. Parce qu'ils peuvent tuer du monde, faire sauter des buildings, n'importe quoi. Fait qu'ils passent une grosse partie de leur temps à s'entraîner et à étudier pour que quand ils sont appelés, mais c'est oui. On parle de gens qui ont un bon sang-froid. Oui, absolument, bon sang-froid. Parce qu'eux doivent s'approcher. Des fois, ils ont des petits robots, mais tes appels, dis-moi, on a trouvé une bombe. Ah, bon, on va aller voir ça. Avec de la dynamite dans le rose. Tout le monde s'éloigne et dit, ben là, nous autres, on va aller voir ça. C'est nous qui s'approchent de l'engin de mort. C'est ça le métier. On enchaîne également avec Nouvelle économique. On a eu cette annonce aujourd'hui dans le coin de Bromont de Justin Trudeau qui était sur place avec François-Philippe Champagne. Il y avait également le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fedsgabun, qui était sur place pour une annonce puis tout un investissement quand même qui est mis dans une industrie de pointe, Mario. Vraiment, là, ce dont tout le monde s'allâche. Il y aurait type que je suis d'économie américaine à Wall Street. Il l'appelle les semi-conducteurs. Il dit « it's the new oil ». C'est le nouveau pétrole. En d'autres termes, il y a eu une époque, si tu remontes dans les années 50-60, c'est le pétrole, c'était la matière première des industries, des transports qui faisaient marcher l'économie. Maintenant, c'est vraiment les semi-conducteurs. Pourquoi? C'est les microchips qu'on met dans tout, tout, tout ce qui est électronique. Puis à une époque, on disait les microchips, ils vont dans les ordinateurs. Oui. Sauf que maintenant, un ordinateur, c'est tout. J'ai changé ma laveuse sécheuse cet automne à la maison avec ma blonde. C'est plein de microchips. À ce temps, ils sont branchables, connectables. On peut partir de la laveuse avec notre sel. Il y a un sensor pour est-ce que le linge est sec ou pas. Il y a des détecteurs de tout. Tout ça, toute cette électronique-là, chaque bouton, c'est plein. Une automobile, maintenant, on parle, c'est des centaines de milliers de semi-conducteurs, donc de petites puces. Pour une seule auto, ce n'est pas pour rien que les caméras de recul que vous avez sur votre auto, les capteurs sur les côtés pour détecter que quelque chose approche. Tous les systèmes de détection de la chaleur de partout dans ton véhicule. Avec les véhicules électriques, on nous dit qu'il y en a quatre fois plus. Ce n'est pas pour rien que pendant un certain moment, après la pandémie particulièrement, c'était absolument infernal de commander un véhicule le temps d'attente. C'était les microchips, c'était les semi-conducteurs qui manquaient. C'était les semi-conducteurs qui manquaient. Au Québec, on n'est pas un champion de ça, mais on a un endroit, on a une ville, Bromont, où il y a l'usine d'IBM et il y a une spécialité technologique, quand même une certaine expertise autour de ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le centre de collaboration micro-innovation, C2MI, qui se trouve à Bromont, donc qui est en collaboration avec IBM, justement, le géant de l'industrie technologique. Et là, c'est à cet endroit qu'on va financer un projet de 227 millions de technologies quantiques. Québec injecte 39 millions de dollars là-dessus, 60 millions de dollars qui sont injectés par Justin Trudeau dans le projet pour à peu près 100 millions de dollars pour fabriquer justement encore plus de micropuces dans ce coin-là. Puis ça suit au tac au tac, Mario, l'annonce du côté de M. Biden qui a investi... Est-ce que le montant est un petit peu plus gros? Oui, 8,3 milliards du côté du président Joe Biden. Américain, bien entendu. Puis déjà, il y a le Chip Act qui est cette nouvelle... Parce que ce que j'ai pas dit dans mon affaire tantôt, c'est que c'est devenu tellement stratégique dans le militaire. Si tu veux avoir le drone le plus fou qui est capable de détecter, de tirer, il faut que tu ailles les meilleures micropuces dedans. Ben oui. Puis là, on les vend plus à la Chine, on les vend plus à la Russie. Il y a un boycott d'une certaine qualité, les dernières technologies dans la micropuces. On les partage plus. Les Américains ne les vendent plus. Ils veulent en produire davantage puis ils veulent contrôler le marché parce qu'ils s'en produisent en Chine. Puis un des plus gros producteurs au monde, c'est Taïwan. Oui. Et Taïwan, on se comprend, c'est une île qui est dans une situation géopolitique absolument stressante. Qui est un pays indépendant que la Chine considère faisant partie de la Chine. Pas historiquement, mais ils sont toujours sur le bord. T'as toujours peur qu'il y ait une guerre qui débarque pour aller chercher Taïwan. Oui. Puis c'est une crainte depuis entre autres que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. On tente de faire la même chose utilisant cette diversion-là du côté de la Chine pour aller reprendre Taïwan qui est défendue quand même. C'est des intérêts américains qui sont là. Donc, c'est toute une annonce qui est faite. Puis les États-Unis, c'est pas compliqué. Le Chip Act, c'est 55 milliards de dollars qui est injecté pour ramener justement la production de puces du côté des États-Unis. C'est quand même rassurant de savoir qu'on va commencer, bon, plutôt qu'on va continuer à en faire de plus en plus ici au Québec. Donc, un nouveau centre d'innovation de ce côté-là aussi. D'ailleurs, il y avait eu quelque chose là-dessus quand le président Biden est venu au mois de mars de l'année passée. Ils avaient parlé de l'axe Albany-Bromont, quelque chose comme ça, comme étant un axe qui va pouvoir devenir un lieu important dans la production des micropuces. En terminant, Mario, c'est une bonne nouvelle du côté du palais de Buckingham. Le roi Charles III qui se porte mieux. Je rappelle quand même qu'il y avait eu des mauvaises nouvelles à son égard. En début février, on avait annoncé qu'à la suite d'une opération pour soigner un problème de prostate, on s'était rendu compte qu'il y avait un cancer. Bon, on n'a jamais précisé de quel cancer. Il s'agissait, est-ce que c'était relié à la prostate ou à autre chose? Jamais ça a été précisé. Mais là, on dit que dès la semaine prochaine, il va commencer à reprendre des activités publiques. Les médecins trouvent que c'est très encourageant la manière dont il se remet. Il va continuer à suivre des traitements, mais il va continuer à pouvoir prendre des bains de foule puis vaquer à diverses occupations. Donc, bon repos, bon rétablissement au roi Charles III, Mario. Donc, s'il reprend des activités, ça veut dire qu'il va pouvoir commencer à surveiller ce qui se passe. Je commençais à trouver que c'était un petit peu... C'était quand il y a la gestion au Canada. Oui, exact. Il ne surveillait pas ça depuis un bout. On dirait qu'on l'a senti que le roi n'avait plus l'œil sur la gestion. M. Trudeau t'a laissé à lui-même. Ça m'inquiète toujours dans ce temps-là, Mario. Oui. On va se fier sur notre bon roi. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.